Le journal des bonnes nouvelles et aujourd'hui j'ai pour vous les 5 mauvaises habitudes dangereuses que l'on fait peut-être tous dès le réveil Erreur numéro 1, appuyez sur le bouton snooze Ah ouais, faut pas faire ça Selon une étude, 64% des français activent cette fameuse fonction de leur réveil tous les matins Résultat, on reste dans un état de somnolence à la mi-chemin entre le sommeil et le réveil Qui n'est pas du tout reposant, contrairement à ce que l'on pourrait croire Ah oui, et puis on est toujours en train de demander une rallonge au réveil, c'est compliqué quoi Ah bah quand il fait froid, c'est vrai, dehors, on a envie, allez 5 minutes de pluie si on est bien au chaud quoi Ouais mais comme tu le disais, je pense qu'on ferait mieux de rallonger un petit peu la période de sommeil et puis après de se lever une bonne fois pour toutes C'est ça, mettre le réveil plus tard que de se dire, allez on se lève plus tôt mais au final on se lève pas quand même Ah bah non, c'est juste pour la bonne conscience Erreur numéro 2, rester dans la pénombre En effet, être exposé à la lumière stimule l'organisme et lui fait comprendre que c'est l'heure de se réveiller Et paradoxalement, cela renforce la qualité du sommeil le soir venu Ok, donc faut faire comme dans les interrogatoires, on allume la lampe de cheveux, on se la met dans les yeux Voilà, ok, d'accord, d'être bien boosté dès le début en fait Ok, pas rester dans le noir, ça marche En 3, dormir trop longtemps Ah oui, les adeptes de longue grasse matinée risquent d'être déçus Dormir jusqu'à midi le week-end est assez peu recommandé par les spécialistes du sommeil Avoir un bon sommeil, c'est avoir un rythme régulier, même si un décalage de 2h maximum est tout de même autorisé le week-end Par exemple, si vous vous levez à 7h la semaine, ne vous levez pas après 9h le week-end D'accord, faut pas être trop décalé Ok, 2h, pas plus Pas plus de 2h, ok Voilà, c'est vrai que si on se leve à 6h30 le matin, la semaine, le dimanche ou le samedi c'est midi Oui Et pour reprendre derrière c'est compliqué Ouais, bah c'est sûr Parce que ça veut dire se lever plus tard C'est vrai qu'il y a ce rythme Se coucher plus tard Mais le lundi il faut reprendre Ouais, et arriver fatigué Ouais, et puis le dimanche soir il faut s'endormir aussi Ah bah là on n'y arrive pas C'est ça, c'est mort En 4, se lever trop vite, cela peut provoquer des vertiges En effet la pression artérielle rend redescend de manière brutale à cause du changement de position Ce qui peut donner lieu à des nausées, des troubles de la vision et de l'instabilité Ouais, donc à moins de dormir debout, il vaut mieux y aller progressivement Voilà C'est vrai que moi ça m'arrive des fois, je me lève d'un coup Je fais oula, oula, je m'assoie, ça pique les yeux, je me rassoie doucement Tu vois les étoiles et tout ? Non mais ouais, c'est trouble, ouais, ok Je me rassoie parce que, wow Et après on se relève doucement D'accord, une fois que les billes sont venues dans les trous, ça va mieux Voilà, ok, on se lève en douceur Et erreur numéro 5, utiliser son smartphone Ah ouais, mais non Ce juste que fait 35% des français engendre de l'anxiété Surtout si vous recevez des messages ou des mails non souhaités la nuit Cela peut vous mettre de mauvaise humeur Et ainsi mal démarrer votre journée Et à terme, cela peut provoquer une dépendance Ouais, j'avoue, moi je le fais pour la météo en fait Je sais pas, j'aime bien Ah ouais, direct ? Ouais, dès que je me réveille Je regarde le téléphone Je désactive déjà mon... Parce que tu sais, t'as les options pour la nuit, pour pas être dérangé Ouais, pour pas déranger, voilà, c'est l'option Exactement, ouais, je désactive ça Et puis je regarde la météo en fait Je sais pas, c'est sympa Ouais, mais du coup t'es accro à ça tous les matins Non, quand je vois qu'il pleut, je m'endors Donc tu vois à peu près 9 mois dans l'année C'est ça Mais du coup tu dors trop et tu reviens au point numéro 3 Ah là, exactement Ça va pas C'est le choc qui se mordait que laisse tomber C'est le choc qui se mordait que laisse tomber